autour de cette table, deux débatteurs dont l'un est assez rare en télévision. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Jean-Marc Dimonté. Vous êtes producteur de spectacles, directeur de théâtre. Le théâtre Antoine, par exemple, le Grand Point Virgule, le Comédia. Vous produisez également des humoristes, entre autres Nicolas Canteloup, qu'on connaît bien, Alex Lutz. Vous êtes aussi proche du président. On va parler dans quelques instants de la situation compliquée des théâtres parisiens et de l'industrie du spectacle, en général, du fait des grèves. Évidemment, beaucoup de salles sont vides. Mais d'abord, on va parler de cette réforme des retraites, également, pour en parler. Fabien Roussel, bienvenue, secrétaire national du Parti communiste français. Alors, qu'est-ce que vous pensez en ce moment de ce qui se passe, Jean-Marc Dimonté ? Est-ce que vous avez le sentiment d'un immense gâchis, d'une réforme que le gouvernement a été incapable d'expliquer aux Français ? Non, c'est un sujet qui est lourd, parce que ça concerne tous les Français, ça concerne l'avenir. Et l'avenir, ça inquiète toujours, surtout dans ce pays, qui n'est pas un pays très optimiste en ce moment. Donc, c'est normal que des gens descendent dans la rue. C'est normal qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des inquiétudes. Il y a une volonté du président de la République, ça faisait partie de ses engagements de campagne, de remettre à plat entièrement le système des retraites, qui date d'une époque où la France n'était pas la même que celle d'aujourd'hui, dans une mondialisation qui était beaucoup moins forte, avec des régimes spéciaux qui étaient forts et qui se justifiaient par des questions de pénibilité fortes. Et aujourd'hui, beaucoup de métiers ont changé, le monde évolue, et donc c'est logique que de temps en temps, remettre les choses à plat. Est-ce qu'on peut réussir à remettre les choses à plat, contre l'avis de beaucoup de Français, contre l'avis de beaucoup de syndicats ? Mais vous savez, vous n'aurez jamais 100% de gens qui sont d'accord avec vous, vous n'aurez jamais 50% des gens qui sont d'accord avec vous, quand vous remettez entièrement à plat une politique. Donc il faut assumer d'être impopulaire. Le président, il a été élu, cet engagement, moi je me rappelle très bien, parce que j'y étais, c'était à Lyon, au mois de février, sur le grand thème qui était liberté, égalité, fraternité, il avait décidé de mettre ce sujet sur la table, ça lui paraissait important, de moderniser aussi le pays sur cette question-là, d'avoir un système qui lui semble plus juste et plus solidaire, et avec quand même dans ce pays des disparités très fortes entre le public et le privé. Au bout d'un moment, il n'y a pas forcément de justification, même s'il faut regarder tout au cas par cas. Le sujet a été mis sur la table. On a beaucoup reproché à ce président d'être jupitérien, c'est-à-dire de tout décider d'en haut. Là, il y a eu des rencontres pendant un an et demi avec M. Delvoye, M. Martinez a vu 22 fois M. Delvoye, il y a eu un dialogue qui s'est instauré, il n'a pas forcément porté ses fruits. Oui, au bout d'un moment, le gouvernement enfin est sorti du bois. Je pense qu'il y a eu un délai beaucoup trop long, sans doute, qui a inquiété les gens. Mais le gouvernement est sorti du bois en mettant sur la table ses réformes. On est dans une phase logique aujourd'hui de concertation. Donc pour vous, il faut qu'il aille au bout de ses réformes, j'imagine ?